... Bonjour à tous et bienvenue sur le Flash Info du journal Toulousain. Au sommaire de cette édition, Bruno Granja, l'initiateur des projets des studios de cinéma à Francazal, réagira au rejet de son dossier par la préfecture. Nous reviendrons également sur la grogne des commerçants de l'Ardenne et sur la nouvelle arrestation dans l'infirmière. Enfin, nous terminerons avec du sport et la succession de Carlos Zalduendo au Toulouse-Olympique 13. Le complexe cinématographique sur l'ancienne base militaire de Francazal n'a pas convaincu la préfecture de Midi-Pyrénées. Le dossier qui a été déposé la semaine dernière par Bruno Granja a été jugé irrecevable mardi car non conforme au cahier des charges de l'État. Parmi les arguments invoqués, l'aspect financier semble prévaloir. La somme proposée pour le rachat du foncier est trop faible et la préfecture avance que la société de Bruno Granja n'a pas la capacité d'investir dans un tel projet. Malgré tout, ce dernier ne compte pas lâcher l'affaire. On l'écoute. Aujourd'hui, nous avons demandé au préfet, vu que la réglementation le permet, d'entamer des négociations amiables avec l'ensemble des candidats. Quand une offre est déclarée infructueuse, il est possible à l'État ou aux collectivités dans le cadre d'un marché public d'ouvrir des négociations amiables afin de pouvoir examiner les points qui ne correspondaient pas aux demandes de l'État. Donc c'est ce que j'ai demandé officiellement à l'État et au préfet hier. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce reflux refroidisse un petit peu vos partenaires, dont les studios Raleigh ? Je les ai eu hier au téléphone. Donc ils sont toujours autant enthousiastes par ce projet. Ils sont toujours autant convaincus par ce projet. Évidemment, un contretemps supplémentaire, ce n'est jamais très bon. Mais aujourd'hui, ils sont toujours partenaires. Je partirai à Los Angeles en fin de mois afin de travailler le dossier avec eux. Je rappelle que les plis, normalement, devaient être ouverts mardi. Ils devaient être simplement regardés le dossier sur la forme et pas sur le fond. Apparemment, les dossiers ont été regardés sur le fond. Ce sont quand même des dossiers, je pense que je ne suis pas le seul à avoir remis de tels dossiers. Ce sont quand même des dossiers qui font plus de 1000 pages. Donc je pense que l'examen des dossiers n'a pas été approfondi comme il aurait dû être. Conformément au cahier des charges, une discussion devait avoir lieu avec les services de l'État, justement pour parler des modalités de financement, la négociation foncière et ainsi de suite. Aujourd'hui, comment on peut refuser la création d'emplois, la création d'entreprises ou autres ? Et pourquoi ne pas laisser une chance à ce projet, sachant que ce projet ne demande rien à l'État ? Il y a quand même un paradoxe quelque part. Les commerçants de l'avenue de l'Ardenne ne décolèrent pas face au projet du bus au niveau de service que propose Ticeo. Premier du genre à Toulouse, il relierait Plaisance du Touche à la gare Matabio en passant par l'avenue de l'Ardenne. La phase de concertation démarre à peine mais la contestation est vive. La première réunion d'information a tourné court face au nombre de contestataires présents. Une deuxième s'est tenue cette semaine à Tournefeuille et Joël Carreras, président de la SMAT, a précisé que l'avenue ne serait pas mise en sens unique, contrairement à ce qu'il avait annoncé cet été. Les associations de commerçants et de riverais ne sont pas pour autant convaincues. La droite toulousaine menée par Jean-Luc Moudinck appelle à l'abandon du projet ou à l'étude d'un nouveau tracé. Nouvelle arrestation dans l'affaire Mera, mardi dernier, un homme membre de la communauté des gens du voyage a été arrêté à Albi. Soupçonné d'être le troisième homme complice de Mohamed Mera, il aurait aidé au vol du scooter et aurait servi d'intermédiaire pour l'achat d'armes selon les soupçons de la police. Son ex-femme, interpellée le même jour, a été relâchée hier. Quant au suspect, il nie toujours toute implication dans la tuerie de mars dernier. Selon son avocat Maître Alfort, la garde à vue de cet homme est uniquement fondée sur son amitié avec la famille Mera. Sport maintenant, ce mardi soir, le conseil d'administration du Toulouse Olympique XIII s'est réuni pour nommer les deux administrateurs Bernard Sarrazin et Claude Mertz qui prennent la suite de Carlos Zalduendo à la direction du club toulousain. Ce dernier ayant été élu le 17 novembre à la tête de la Fédération Française de Rugby A13, il cède son poste mais conserve la présidence à la table ovale, le réseau d'influence du Théâne. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !